Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 15 avril 2022, 10 heures, 26 heures du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Ça va mal pour toutes sortes de raisons, vous le savez, et c'est pas demain que ça va s'améliorer. Économiquement, la classe moyenne va être occidentale, détruite, mais ailleurs aussi, s'il y a une classe moyenne, mais on est plus dans la misère, puis on va y rester. Mais dans les pays occidentaux, la classe moyenne va être frappée de plein fouet. Une dépression majeure est à venir dans les prochaines semaines, ça va aller vite. L'inflation est à son plus haut depuis 40-50 ans. Les prix de l'énergie sont très élevés, pas record, mais pas loin. On sort d'une pandémie de deux ans et demi où il y a eu des restrictions économiques incroyables. On a le conflit en Ukraine, on a la crise énergétique, on a la crise climatique. Peut-être une minière de glace qui se profile, un grand minimum solaire, ça ne viendra pas aider les choses. Difficulté de nourrir le monde, difficulté de produire. La chaîne d'approvisionnement complètement brisée. L'inflation à 10, 12, 13, 14 %, et tous les gens sérieux s'entendent pour dire que pour contrôler la pseudo-inflation, il faut absolument augmenter les taux d'intérêt. Il faut que les taux d'intérêt soient aussi élevés, sinon plus, que l'inflation. Imaginez-vous, tu te retrouves avec des taux d'intérêt de 12, 13, 14, 15 % d'ici peu. Ça, c'est 1000, 1500 $ de plus que tu auras payé si tu es endetté, si tu as des dettes, si tu as des cartes de crédit, si tu as une hypothèque. Il n'y a personne de la classe moyenne qui peut se remettre sur ses pieds et qui sera capable de payer ses obligations. Ça va mal. Le coup de la vie, vous l'avez vu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On s'en va dans une direction en plus très épargne, au niveau de ce qu'on appelle le concept de démocratie. D'ailleurs, je me demande même ce qu'il veut dire. Aux yeux de l'élite, l'élite qui nous parle toujours de la démocratie, mais qui censure tout le monde qui ne pense pas comme eux, qui veut un citoyen à son idée, à son modèle, qui veut un citoyen qui pense comme lui, qui ne rouspète jamais. Je ne sais pas quel genre de modèle de démocratie, mais ça se rapproche plus du totalitarisme que de la démocratie. Et on le voit, ça se répand de plus en plus, cette tendance-là, au niveau des réseaux sociaux, des médias traditionnels et de l'élite politique et financière et moralisatrice. Tu as intérêt à ne pas rouspéter, et à ne pas te plaindre, et à ne pas contredire. Si tu contredis, bien c'est ça, tu disparais. Dans des pays totalitaristes, tu ne fais pas juste disparaître sur les réseaux sociaux, tu disparais aussi dans la vie. Espérons qu'on ne se rendra pas là, mais c'est déjà arrivé. On n'a qu'à penser à des gens comme Hitler, ça peut revenir. Pendant ce temps-là, au niveau climatique, c'est là où c'est très important de comprendre qu'on ne sait pas vers quoi on s'en va, il n'y a personne qui le sait, puis il y a trop de désinformation des deux côtés. Il y a beaucoup de désinformation du côté des médias traditionnels, parce qu'on ne veut pas de débat, tu comprends? Donc, tu ne sais plus trop comment, parce que toi tu vis la vraie vie, puis eux autres sont dans une autre dimension, comprends-tu? Mais il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais le plus important, c'est celui des cycles. Maintenant, il y a une nouvelle température, la plus basse du monde qui vient d'être enregistrée, le 14 avril 2022, à la station Vostok en Antarctique. Imagine-toi, la température la plus basse du monde en 2022 a été établie le 14 avril à la station Vostok. C'est une température qui est tombée à moins 76,8 Celsius, soit moins 106,2 Fahrenheit. C'est une température très rare pour la mi-avril, a déclaré le climatologue Maximiliano Herrera. Wow! Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est très, très, très chaud. Maintenant, on se demande des prévisions pour un long hiver froid en Argentine. On sait que l'hémisphère sud s'en va dans l'hiver. Alors que les pénuries alimentaires et énergétiques augmentent, les États-Unis, eux autres, continuent de battre des records aussi, en plein mois d'avril. Est-ce qu'on est dans une petite aire glaciaire? On a vu depuis 3-5 ans le modèle s'établir. Beaucoup de neige partout, du froid, de la neige en Arabie saoudite, au Maroc, en Algérie, en Israël, dans des coins où tu t'en as pas vraiment. Des gels tardifs, des gels importants dans plusieurs parties d'Europe. Des inondations assez puissantes pour emporter le bétail, des vents assez forts pour couler des flottiles. Des gelées profondes et des tempêtes de neige d'une semaine assez brutale pour tuer le bétail et détruire les récoltes. Non, ce ne sont pas des scénarios apocalyptiques éminents causés par l'augmentation des émissions de CO2. Il s'agit en fait d'événements documentés pendant le petit âge glaciaire, une période de l'histoire caractérisée par une faible activité solaire et une augmentation des éruptions volcaniques. Parce qu'on sait qu'on a en ce moment beaucoup d'éruptions volcaniques aussi, on a une activité solaire très faible. Et naturellement, l'activité volcanique envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de cendres dans la haute atmosphère, ce qui vient encore aider au refroidissement en bloquant les rayons du Soleil. Et cette histoire-là qu'on vient de raconter et de résumer dans la petite introduction de ce paragraphe, c'était de 1300 à 1860, et oui. À l'époque, ou du moins, pendant une grande partie de cette période, les thermomètres n'avaient pas été inventés et la tornade n'était pas entrée dans le lexique. Le temps était quelque chose qu'on ne faisait que vivre et que l'on ne mesurait pas. Et de nombreux détails climatiques de ces jours misérables ont été perdus dans le temps. Maintenant, les chercheurs occidentaux ont ramené ces détails dans le présent en parcourant les récits historiques tels que les journaux intimes et les traités politiques et ont identifié précisément quels événements météorologiques extrêmes se sont produits, quand et où. Ces détails font partie d'une nouvelle base de données cartographiques du système d'information géographique, le SIG, pleine d'histoires de sources primaires qui éclairent les détails quotidiens et les tendances plus larges des conditions météorologiques extrêmes pendant le petit âge glaciaire en Angleterre. Et ils peuvent être trouvés plus en détail ici dans un article intitulé « Western University Researchers' First Top Map Effect of England's Little Ice Age ». Le plat à emporter, les causes du petit âge glaciaire ne sont pas connues avec certitude. Cependant, les climatologues soutiennent qu'il peut avoir ses racines dans la production solaire réduite, l'augmentation de l'activité volcanique ou un changement dans la circulation atmosphérique à haute et à basse pression. On parle aussi beaucoup du courant jet qui est tout déréglé en ce moment dans la haute atmosphère. On parle des augmentations de rayons cosmiques galactiques aussi, la faible augmentation, la faible production solaire, un minimum solaire qui deviendrait un grand minimum solaire. En outre, une leçon centrale pour les chercheurs était que les personnes vivant à cette époque étaient obligées de s'adapter aux conditions changeantes plutôt que d'être dupées en pensant que leurs actions et même leurs sacrifices pourraient l'empêcher. Une grande partie de la réponse au changement climatique semble aujourd'hui être « Eh bien, comment pouvons-nous contrôler cela ? » Et l'une des choses intéressantes que je trouve dans ses premières recherches est qu'il y avait beaucoup moins d'intérêt pour le contrôle de la météo et beaucoup plus d'acceptation de devoir travailler avec, être flexible et s'adapter à déclarer l'historienne littéraire Madeleine Bassett, professeure occidentale au département d'études d'anglais et d'écriture. Donc vraiment fascinant. Est-ce qu'on est entré là-dedans ? Le temps nous le dira, mais ça semble comme ça. L'Amérique du Sud a subi un hiver historiquement froid en 2021 qui a décimé les rendements des cultures, en particulier le maïs brésilien, et maintenant cette année s'annonce tristement similaire, seulement avec la misère supplémentaire des pénuries de carburant que je considère comme étant liée à la démolition contrôlée de la civilisation, où les ruines proviendront de la grande réinitialisation et de la formation du totalitarisme mondial. Une pénurie de carburant provoque des troubles politiques et des troubles sociaux en Argentine et devrait entraîner des pénuries alimentaires alors que les transporteurs de céréales de la nation sud-américaine appellent à une grève face au prix exorbitant du carburant, nous rapporte OilPrice.com. Un coup porté aux exportations de céréales argentines aurait des conséquences considérables, tant au pays qu'à l'étranger, car le pays est un exportateur majeur à l'échelle mondiale. Selon les analystes locaux, le deuxième trimestre de l'année est le moment où la majeure partie du soya et du maïs sont récoltés, bien que paralysantes, ce ne sont pas seulement les pénuries de carburant qui entravent les efforts de récolte. L'année dernière, cette saison cruciale a été en proie à des gelées historiques qui ont décimé les cultures non seulement en Argentine, mais aussi au Paraguay, en Bolivie, en Uruguay, ainsi que dans un autre exportateur clé d'Amérique du Sud, le Brésil. Et ces dernières semaines, des vagues de froid ont commencé à empiéter de manière inhabituelle sur l'extrême nord, un scénario qui devrait s'intensifier à l'approche de la saison clé des récoltes, faisant peut-être allusion à une répétition de 2021. Ironiquement, l'Argentine est un des pays les plus riches en gaz au monde, poursuit le rapport OilPrice.com, mais malgré ses vastes réserves de gaz naturel, le gouvernement est confronté à la possibilité très réelle que la ressource naturelle doit être rationnée, comme la crise énergétique mondiale s'intensifie. L'Argentine a longtemps rêvé d'être une centrale électrique de schiste, grâce aux vastes réserves de l'énorme gisement de schiste de Vaca-Muerta, deuxième réserve mondiale de gaz de schiste, et quatrième réserve mondiale d'huile de schiste au monde. Mais une économie à court de liquidité a pour conséquence un sous-développement du secteur et il y a une capacité insuffisante des gazoducs pour transporter le gaz de la Patagonie, éloignée vers les zones urbaines et industrielles. En tout cas, ça va très très mal. Vous allez voir, est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va de la neige, du froid, des conditions qui nous ramèneraient à cette période, qu'on pourrait même penser être actuelle, des inondations assez puissantes pour emporter le bétail, des vents assez forts pour couler des flottiles, des gelées profondes et des tempêtes de neige d'une semaine assez brutale pour tuer le bétail et détruire des récoltes. Non, ce ne sont pas des scénarios apocalyptiques, mais c'est ce qui s'est passé de 1300, entre autres, à 1860. Moi, je vous le disais, préparez-vous, parce que le pire est vraiment à venir. Puis là, on a rajouté avec ça la crise environnementale, la pollution, naturellement, les années à venir, les semaines, les mois, vous allez voir, ça va aller vite, va être très, très dur. Préparez-vous, on va vivre jusqu'à la fin de nos jours, nous, là, qui sommes là, les contemporains, l'enfer sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada